Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans l'après-ciné critique... En fait, non pas du tout, je vais vous parler d'un film qui m'a profondément bouleversé, vous l'avez compris avec cette intro totalement foireuse, je vais vous causer du Joker, le fameux film que tout le monde attendait, sorti aujourd'hui nationalement, mais que je suis l'un des derniers au monde visiblement à voir, puisque tous mes potes ou autres cinéphiles, youtubeurs l'ont déjà vu et ont déjà fait leurs vidéos dessus sur internet. Enfin, quand je dis tous, c'est une grande partie, c'est la première fois que je vois ça, c'est un véritable phénomène à la hauteur peut-être de ce film que tout le monde attendait, que tout le monde avait hypé extraordinairement à la réalisation Top Philips, qui jusque-là était connu pour les Very Bad Trip, rien à voir ici, et au casting, entre autres évidemment Joaquin Phoenix, à qui on a déjà donné l'Oscar, rien qu'avec les trailers avant d'avoir vu le film, là je pense que la prochaine cérémonie n'a pas lieu d'être pour la catégorie Meilleur Acteur, parce que voilà, est-ce que d'ailleurs, je vais confirmer cela ? Il y a aussi à ses côtés quand même, si t'on l'est, Robert De Niro, oui, il y a quand même Papy De Niro là-dedans, et ce n'est pas pour rien qu'il est là, je pense, Zazie Beetz, ou encore Francis Conroy qui joue la mère du Joker dans le film. Pour, au final, un film, ah, DC Comics, un thriller dramatique totalement, complètement à l'opposé des films de super-héros qu'on a pu voir ces dernières années, puisqu'il s'agit, et je le dis directement en préambule, d'un long-métrage dérangeant, glauque, bouleversant, à pas mettre forcément devant tous les regards, oui, c'est interdit aux moins de 12 ans avec avertissement, je crois, c'est dire, mais qui vaut clairement la peine d'être vu, parce que, bah, voilà, quoi. Alors, c'est l'histoire, je vais essayer de faire un petit synopsis au cas où, d'un, je sais pas, il doit avoir la quarantaine, une sorte de clown raté comédien de stand-up qui rêverait de l'être, mais qui n'arrive pas vraiment à percer, bref, il fait des petits boulots, un gars nommé Arthur Fleck qui vit seul avec sa maman dans un très vieil appartement, comme le chantait l'autre, et on va découvrir un petit peu sa chute face à une société qui le méprise, mais une société dans un état lamentable, puisque ça se passe à Gotham City, et il y a plein de gens qui sont pas contents, tout simplement, les ordures ne sont pas ramassées, mais surtout, il y a une sorte d'ultra-violence qui se fait au sein de la population, et c'est dans cette atmosphère totalement glauque et un petit peu morbide, il faut l'avouer que tout le long-métrage va se dérouler, et il n'y a rien de drôle, malgré les fous rires, on va dire pratiquement constants, du Joker. C'est le genre de long-métrage viscéral qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, j'ai envie de dire, et qui pourtant, voilà, nous rappelle certains souvenirs, puisque dans ce film-là, on va avoir quelques clins d'œil ou hommages, que ce soit dans l'ambiance ou dans l'histoire, au Taxi Driver, Orange Mécanique, Psychose, Lavalse des Pantins, évidemment, The King of Comedy, en VO, plein de choses là-dessus, ce genre de film assez poignant et tordant, quelque part, qu'on avait souvent dans les années 80, 90, ou 70, enfin, il y a longtemps, et j'ai envie de dire que ça fait un bail qu'on n'avait pas eu une telle proposition de cinéma, on avait oublié peut-être qu'on était encore capable, de nos jours, de nous proposer un tel film, et c'est en soi une révolution, ce film-là, mais à l'ancienne, et pourtant, il y a un gros paradoxe dans ce film. Évidemment, vous l'avez compris, j'ai adoré. Je ne sais pas comment je le mettrai dans les films de l'année, c'est totalement impensable de songer à cela maintenant, limite, il mériterait d'être hors concours, hors compétition, parce que cette œuvre, elle va au-delà de ce qu'elle nous propose, une proposition assez forte, de quelqu'un qui est en souffrance, la création d'un monstre, une sorte d'origin story d'un anti-héros improbable, et surtout, donc, on va dire, aux antipodes de ces films de super-héros actuels, nous n'avons rien en face de lui. C'est le Joker, enfin Arthur Fleck, du coup, contre tout le monde. Son antagoniste, c'est les gens autour, la société qui l'a créé, et c'est donc, avec beaucoup de malaise en nous, quelque part, une forme de tendresse aussi, et on culpabilise un petit peu de l'avoir, que nous suivons le parcours de cet homme qui va devenir quelqu'un de profondément incontrôlable, évidemment. Et c'est, moi, j'adore ce genre de film qui nous dépeint les anti-héros, voilà, enfin, un anti-héros, quelqu'un qui est socialement expulsé de tout, exclu de tout. Oui, je vais avoir du mal à faire cette vidéo, je vous précise d'avance, c'est un procédé critique, et c'est une torture pour moi de la faire comme ça, parce que je suis encore, voilà, j'ai d'ailleurs refusé de faire cette vidéo en voiture, en me posant quelque part, il fallait que je sois chez moi, vraiment. Bref, j'adore ce genre de film où vous avez quelqu'un de malsain, profondément détestable, qui est au centre des choses, et dont on explique, en fait, le fonctionnement, ou plutôt, comment il en est arrivé là. Et ce film-là est parfait pour cela, il va même encore plus loin, mais j'y reviendrai dans une section spoiler qui risque d'être assez conséquente, je vous préviendrai comme ça, et vous avez déjà le timing, déjà, oui, dans la description, parce qu'il faut lire les descriptions, c'est important. Donc, oui, et puis, bien sûr, parfaitement interprété par un Joachim Phoenix qui est juste... Voilà. Je ne sais pas s'il aura l'Oscar, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de compétition à ce niveau-là. C'est fou à quel point il s'est impliqué dans le rôle. C'est des performances d'acteurs comme ça, on en voit, peut-être, une fois tous les dix ans, où ça rappelle certaines folies extraordinaires derrière la caméra, derrière l'écran d'un certain Jim Carrey. Jim Carrey aurait très bien pu jouer ce rôle-là, mais encore plus dans la violence, là, je trouve, Joachim Phoenix qui nous fait sombrer au plus profond des abîmes d'une déchirure intérieure qui est forte. Alors, j'essaye de ne pas en dire plus, parce que dans le synopsis, on n'a pas trop les origines de cela, donc je vais en parler en spoiler, mais tout ce qui lui arrive ou ce qui lui est arrivé, on comprend, quelque part, qu'il ne pouvait en être autrement. C'était obligatoire qu'il en arrive là. Et puis tout le contexte, quoi, donc c'est un gars qui a complètement raté les choses, même dans son boulot, il est méprisé par sa mère. C'est très compliqué la relation qu'il a avec sa mère. C'est pour ça que je parlais de psychose en intro, parce qu'il y a cette relation-là qui m'a rappelé ce film de Hitchcock, même si ce n'est pas tout à fait pareil, voilà, c'est fou, comme il y a des emprunts dans du vieux cinéma, enfin, des années 60 au début années 90, il y a ce côté-là, il y a le côté Fight Club aussi, d'une certaine manière, bref, je pourrais faire plein de liens là-dessus, mais ça, ça mériterait peut-être une vidéo à part ou quelque chose d'écrit, de plus réfléchi, pour en faire quelque chose de concret et de construit, parce que là, tel que vous voyez, je parle un petit peu de façon très désordonnée. Donc, là-dessus, c'est génial. Bon, Joaquin Phoenix, la narration et le scénario du film, impec. Alors, ce n'est pas dans l'action, ce n'est pas dans... Alors, il y a des rebondissements, et il y a des choses assez intéressantes, d'ailleurs, sur lesquelles je reviendrai en spoiler. Il y a vraiment une façon de raconter des choses qui est, mais aux petits oignons, sans surplus, tout est dans l'ambiance, l'atmosphère, Todd Phillips derrière la caméra est extraordinaire, il y a clairement le fantôme, enfin l'ombre, parce qu'il n'est pas encore mort, encore heureux, de Scorsese qui plane sur ce film. Il y a du taxi driver dans l'ambiance, voilà, je le disais en intro, on se croirait vraiment dans ces rues glauques, alors ce n'est pas à New York que ça se passe, à Gotham City, mais il y a vraiment là-dessus des choses. Je pense que Todd Phillips a voulu rendre hommage à Scorsese, d'autant plus qu'il me semble que Scorsese avait voulu lancer ce projet-là, j'avais cru entendre ou lire ça à l'époque, mais bon, c'est abandonné, mais clairement, vous m'auriez dit que c'était un film réalisé par Scorsese, enfin voilà, comme ça tu sors de ton igloo pendant un an et tout, tu as ce film-là, on t'aurait dit, réalisé par Scorsese, tu y aurais cru, c'est clairement ça, en plus il y a Robert De Niro dedans, donc voilà, et ce n'est pas pour rien qu'il est là Robert De Niro, parce que j'en parlais aussi au niveau du casting, Robert De Niro, il est là pour renforcer peut-être le lien, évidemment hommage, avec le film La Valse des Pantins, The King of Comedy, parce que c'était le personnage principal de ce film, même dans le costume à un moment du Joker, ça y est fait référence, et puis il y a ce rapport avec un show télévisuel, et les médias aussi, qui est clairement plus qu'un clin d'œil, c'est vraiment une véritable, selon moi, inspiration. Tout fonctionne dans ce film à ce niveau-là, la mise en scène et tout, bon bref, c'est brillant, donc le côté sombre des lumières et des couleurs, c'est Glouk, c'est la plupart du temps de nuit, ou en huis clos intérieur, c'est dans les petits détails, par exemple l'appartement de Arthur et de sa mère, tout ce qu'il y a autour, tout est criblé de graffiti, c'est dégueulasse, donc les ordures qui ne sont pas ramassées, c'est crade, ce film est crade visuellement, mais en étant crade visuellement pour nous expliquer, pour nous dépeindre cette société qui l'est tout autant, et qui a créé ce monstre donc, et bien il est d'un esthétisme assez abouti je trouve, et tu es là tout en ayant les tripes vrillées par tout l'ensemble, tu ne peux que contempler la beauté visuelle et sombre de ce chef-d'œuvre, oui parce qu'on peut qualifier ce genre de film de chef-d'œuvre, clairement. Donc voilà, tout a fonctionné sur moi, et il y a aussi une lecture au-delà du monstre, une lecture politique sur laquelle je vais revenir en spoiler, qui va peut-être être mon léger bémol, mais encore, parce que pour moi en fait ce film a une double lecture, la lecture donc de la souffrance psychologico-humaine, donc incarnée par le Joker ici, et cette lecture sociétale qui fait vraiment référence à notre société d'aujourd'hui, comme si Todd Phillips et les producteurs derrière avaient voulu nous lancer une sorte de warning, nous spectateurs, attention, voilà, mais est-ce que c'est un petit peu comme ça dans les comics aussi, parce que voilà, si vous êtes fan de comics, moi je ne m'y connais pas en comics, donc voilà, peut-être que c'était des pas comme ça aussi, donc vous pourrez me le dire dans les commentaires. Et puis je finirai là-dessus, avant de parler donc des spoilers, le côté comics. J'avais lu des gens qui réagissaient un petit peu mal en disant, ouais, là ils prennent l'histoire du Joker en mode, ouais, ça ne va pas respecter les comics, c'est sorti du contexte et tout, mais en fait ils ont réussi à être hyper subtils là-dessus, et c'est fort, c'est très fort. Et je vais revenir là-dessus en spoiler, parce que ça aurait pu tomber dans le fan service, et en fait c'est totalement à l'opposé de celui-ci. Et ça, super, ça rentre totalement avec la tonalité de ce film qui est un anti-blockbuster, un anti-divertissement, et qui pourtant va peut-être être le film de l'année, celui qui aura le plus fonctionné, j'en sais rien, comme quoi il y a peut-être quelque chose qui va changer dans l'industrie du cinéma, il y aura peut-être un après-Joker, allez savoir. Bref, je vais arriver en mode spoiler, parce que là j'ai tellement de choses à dire, mais je suis obligé de raconter des trucs de l'histoire, donc spoiler donc. Ce que j'ai adoré, c'est donc le traitement du personnage du Joker, dont on apprend les origines, qui sont au niveau de la maladie mentale. Le sorte de rire que j'ai fait un petit peu maladroitement en intro, bref, peu importe, j'ai pas essayé de l'imiter parce que ça ne sert à rien, c'est nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, il ne contrôle pas ce rire-là, c'est un rire de souffrance, parce qu'il fait partie de sa maladie. Et donc quand on le voit rire, un peu dans les trailers et tout, c'est qu'il ne peut pas contrôler, c'est une sorte de tic, qui est due à sa maladie mentale. D'ailleurs, à un moment, il présente une carte là-dessus. Et c'est terrible de le voir rire et souffrir en même temps. Et Joaquin Phoenix est génial là-dessus, parce qu'il montre cette souffrance mentale intérieure en même temps qu'un rire qui est crédible. D'ailleurs, les gens autour pensent vraiment qu'ils se foutent de sa gueule, quoi. Ils se foutent de leur gueule, plutôt, je veux dire. Bref, il y a cette scène dans le métro qui est un petit peu le déclenchement de la situation catastrophique qui suivra ensuite, quoi. Bref, c'est magnifiquement bien fait. C'est tellement géré de façon parfaite, que ce soit du début à la fin, à chaque fois que ça arrive, en fait. Et donc, on nous montre ce personnage qui est totalement exclu de la société, disais-je, par la folie, mais aussi par ses origines. Sa mère, on apprend très vite qu'elle est, elle aussi, folle. Est-ce qu'elle aurait transmis sa maladie à son fils, d'une manière ou d'une autre ? Non ! Parce qu'il va y avoir un autre rebondissement sur lequel je vais revenir, enfin, peut-être par l'éducation et tout. Mais, donc, sa mère, qui pense, en fait, que son fils est le fils d'un certain Thomas Wayne, à qui elle écrit des lettres et tout. Enfin, ça, on l'apprend, le joker l'apprend, parce qu'il ouvre une lettre à un moment. Et donc, Thomas Wayne serait son père. Thomas Wayne ! Et là, sur le coup, j'ai tiqué, je lui dis... Donc, le père de Bruce Wayne ! Et c'est confirmé plus tard, parce qu'il y a une scène avec le petit Bruce Wayne. Et là, c'est là où j'avais envie de dire aussi qu'au niveau DC Comics, c'est super intelligent, parce qu'il y a des références. On voit, donc, le Bruce Wayne jeune. Et, alors, ça peut... Oh, fan service et tout ! Oh, ça va être le demi-frère de Batman et tout à la, machin ! Mais pas du tout ! Retwiste derrière, on apprend qu'en fait, il a été adopté, que sa mère est complètement folle et qu'elle s'a inventé une histoire. Et ça renforce la tragédie ! Il est dans les plus profondes abîmes de sa souffrance quand il apprend cela. Il n'est personne ! Il pensait être le fils de Thomas Wayne. Ah, peut-être, attention ! Mais il n'est personne ! Il n'est qu'un enfant adopté par une femme qui était folle, qui est devenue folle, qui laissait son petit ami le battre. C'est horrible ! Et en plus, elle veut se persuader que ça a toujours été un happy boy, machin. Là, hein ! Voilà ! Mais en fait, pas du tout ! Il n'a jamais été heureux de sa vie. Sa mère a fait complètement fausse route. Il a été élevé complètement à côté de la plaque et on s'en rend compte qu'en fait, sa mère, par sa folie, a créé le monstre aussi. Et donc, il n'y a pas que la société derrière. C'est le... Et puis, bien sûr, il tue sa mère. Voilà ! Donc là, c'est la référence à Psychose, évidemment, machin. C'est... On ne peut pas faire plus dramatique, plus... Et puis, ça enfonce en plus. C'est génial, ce genre de film-là, parce qu'il n'y a rien pour le raccrocher aux branches, quoi. Il n'y a pas d'once d'espoir, l'espoir zéro. Si ce n'est ce moment où, donc, il réussit, évidemment, un sketch devant les gens, mais est-ce que ce n'est pas de l'illusion et tout ? Et que, donc, vers la fin du film, à la fin du film, il est invité par le monsieur qui tient le plus grand... L'émission à sketch, voilà, une sorte de Jimmy Fallon, machin, Jay Leno, tout ce que vous voulez, de l'époque. Robert De Niro, qui s'appelle, donc, dans le film Murray Franklin, et qui, donc, se moque d'abord d'un des sketchs filmés à la va-vite du Joker, donc d'Arthur, dans un bar et tout. Puis, finalement, il l'invite parce que les spectateurs ont bien réagi à cela. Et en l'invitant, à la fin, il y a une sorte de célébrité qui se fait. Il se monte des choses à la tête. Il se répète face à lui-même en imaginant les invités, un petit peu comme, donc, dans La Valse des Pantins. Et là, il y a cette once d'espoir. Mais, en fait, c'est là où, donc, à la fin du film, il choisira d'en finir, entre guillemets. On pense au début qu'il va se suicider en direct. Mais non, il va tuer le présentateur pour tuer les médias, pour passer ce message aux gens. Et, surtout, qu'il a lancé lui-même un mouvement de folie, de, comme ils disent en VO, parce que j'ai lu en VO, de social uprest, de révolte et tout, de la révolte des pauvres face aux riches, des gens déguisés en clown, parce que, au milieu du film, c'est lui qui, déguisé en clown, à peine viré de son boulot, tue trois riches. Trois riches qui voulaient violenter un petit peu et s'amuser avec une femme et lui-même. Ah, c'est là où ça rappelle Orange Mécanique, évidemment. Bref, totale violence, machin. Il va devenir une sorte de gourou, de leader charismatique. Et c'est à la fin, face à cette télévision, qu'il va se révéler à tout le monde. Il va tuer le machin. Il va tuer indirectement Thomas Wayne aussi, forcément. Sauf que c'est pas lui. C'est pas le Joker qui tue les parents de Bruce Wayne. C'est un autre... Ah, c'est un des Jokers créés par le mythe du Joker. Et ça, c'est génialissime aussi. Et ça, c'est l'anti-fanservice aussi. Outre, donc, c'est pas le père du... C'est pas le fils, pardon, du père de Batman. Et c'est pas lui qui va tuer directement Thomas Wayne et son épouse. Donc, les parents de Bruce Wayne, non. C'est ça qui est fort, parce que ça va... C'est un contre-pied à ce que... Oh, tiens, un petit clameuil, machin. Ça va beaucoup plus loin dans le symbolisme. Et je trouve ça parfaitement génial. C'est pour ça que je pense que ce film restera un one-shot. Et il faut qu'il reste un one-shot. J'espère que le Batman avec Robert Pattinson va pas être en lien direct. Et qu'on va pas avoir un caméo du Joker vieillissant qui se serait échappé ou pas. parce que la dernière scène du film nous laisse peut-être présager qu'il s'échappe. Voilà. J'espère que ça sera pas lié. Il faut que ça soit à part parce que c'est un film qui doit rester unique. Parce qu'il est unique. Et puis, voilà. Il y a le message politique. C'est pas un bémol ultime que je vais avoir, mais je me pose des questions sur comment les gens vont l'interpréter. Et d'ailleurs, ça a commencé aux Etats-Unis. Voilà, il y en a certains qui ont dit Ah, c'est dangereux, machin, violence. Oui. Désolé, je suis vraiment troublé. La violence, ça peut donner envie aux gens de violenter des hommes riches ou des gens. Voilà, ça peut monter. Ils ont mis des gardes, apparemment, dans certains cinémas. C'est n'importe quoi. Et voilà la façon dont on interprète cela. Est-ce que c'est un film révolutionnaire dans le sens politique du terme qui montre aux gens Oui, vous pouvez vous rebeller contre les riches, les médias, tout ça, vous manipulent. Il faut que vous voyez les choses en face, tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que cela, mais le message politique peut être mal interprété. C'est pour ça que c'est un léger bémol que j'ai là-dessus. Oui, ça montre la révolte, la revanche des pauvres, tous déguisés en clown. D'ailleurs, c'est parce que Thomas Wayne, qui veut être maire, traite les pauvres ou les gens qui ont des soucis de clown. Enfin, c'est très maladroit et tout. Et du coup, ils se déguisent tous en clown et ils vont faire des révoltes et tout. Suite au meurtre donc, ce fameux clown de trois riches dans le métro. Et oui, il peut y avoir un côté maladroit, sauf que c'est pas un film moralisateur non plus. Il est jusqueboutiste dans sa violence et dans la construction du monstre. Et je pense que du coup, il me faudra un revisionnage pour cela ou d'ailleurs un débat avec vous en commentaire si vous le souhaitez ou que je vois d'autres vidéos de voir ce que les autres en pensent. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que cela. Mais encore faut-il être armé psychologiquement et ne pas avoir envie de faire n'importe quoi derrière. Donc oui, il peut y avoir un risque. Mais je pense pas que c'était un film ici qui a été fait afin que les gens pètent un plomb et tuent tout le monde en mode « Révolte des pauvres contre les riches, le capitalisme, etc. » Mais c'est clairement pas un film qui va brosser dans le poil notre société. Clairement pas. Et c'est pour ça que ça a dérangé les hautes instances américaines aussi. Il n'y a pas de hasard, je trouve. Bref, voilà. C'est pas un bémol, mais un petit questionnement sur le côté politique du film. Mais c'est un film qui est sans contrepartie. Il y a un véritable parti pris fort là-dedans. Donc je respecte cela. Et c'est risqué de faire une oeuvre comme ça aujourd'hui, la preuve. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien ? Et c'est fou, quoi. Comme je le disais plus tôt dans ma vidéo, c'est de revoir un film comme ça alors que ce côté transgresseur et tout, on l'avait dans les Taxi Driver Orange Mécanique et tout. Mais dans cette époque assez taisée du cinéma depuis une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années, eh ben ouais, ça fait du bien ce genre de film. Et on avait oublié à quel point on pouvait faire ce genre de choses. Maintenant, comment ça va être perçu ? Est-ce que ça va être le début d'un renouveau de films à risque qui osent montrer les choses avec un message fort, violent ? Est-ce que ça va lancer pas mal de choses ? J'ai envie de dire que oui, parce que là, la presse est unanime, les spectateurs y vont à fond. On parle de lui donner beaucoup de prix, ça a déjà été fait à Venise. À voir ! Mais attention ! À prendre avec des pincettes, toujours. Moi, je me méfie toujours de ce machin-là. Mais ça peut, en effet, nous promettre certaines oeuvres intéressantes à l'avenir. C'est un film très important, en tout cas, sur lequel je reviendrai d'une manière ou d'une autre, parce que là, le concept d'un procédé critique là-dessus n'est pas adapté. Mais j'ai fait de mon mieux, j'espère que vous m'excuserez pour le côté encore plus foufou de cette vidéo. Mais en même temps, la folie, c'est l'un des thèmes principaux du film. Je vous dis à la prochaine et gardez le sourire. Ciao !